Je voudrais juste justement insister sur un point en particulier parce que maintenant, je pense que c'est un mot aussi qui a été beaucoup abusé, même dans d'autres méthodologies d'entraînement au mouvement, c'est l'idée de mouvement naturel. Est-ce que tu pourrais nous donner ce que toi, tu comprends ou quelle est ton interprétation de cette idée de mouvement naturel ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut un peu surfer aussi sur cette vague entraînement au mouvement et ils utilisent à tort l'idée de naturel. Qu'est-ce que toi, tu entends par là ? Alors, ça devient galvaudé comme le mot fonctionnel qui voulait dire quelque chose à un moment et qui ne veut plus rien dire maintenant. Maintenant, on dit mouvement fonctionnel pour dire mouvement polyarticulaire. Exactement. Donc, le mouvement naturel, en fait, il y en a plusieurs catégories. Il y a le mouvement naturel qu'on utilise dans l'hébertisme, ça va être en fait du mouvement fonctionnel utile. C'est-à-dire, c'est un mouvement qui a une fonction qui te conduit à réaliser une tâche concrète qui sert à quelque chose. Donc, c'est soulever un objet, transporter un objet, grimper quelque part, sauter par-dessus un obstacle, se battre, donner un coup de poing, etc. Ça, c'est du naturel. On a l'occasion de le pratiquer dans des situations de vie. Après, en fait, l'intérêt, c'est d'aller regarder plutôt les gens qui vivent au plus près de la nature, donc qui ne sont pas perturbés par des concepts et qui font les choses de manière instinctive. Il y a d'autres mouvements naturels qui ont moins de fonctions utiles, pratiques. La danse, par exemple. Mais elle a une fonction sociale, en fait, la danse. Elle a une fonction aussi d'expression corporelle, de bien-être. Donc, on pourrait dire que quasiment tous les mouvements sont naturels, dans ce sens-là, du moment qu'ils t'apportent quelque chose. En fait, je pense qu'il faut quand même garder deux choses. C'est la notion... Il y a même trois notions. Dans le naturel, il y a la notion d'utilité. Il faut qu'on le fasse et que ça serve à quelque chose, mais que ça serve à quelque chose de concret, soit du bien-être, soit une tâche pratique, soit une action particulière. Mais il faut quand même qu'il y ait un objectif à ce mouvement. Et puis, il faut qu'il soit instinctif. Il ne faut pas qu'il soit codifié, il ne faut pas qu'il soit commandé, mais il faut qu'il vienne tout seul, en fonction de la situation. Donc, c'est vraiment du mouvement qui est réactif, qui dit « j'ai un besoin, je crée un mouvement qui répond à ce besoin-là », que ce soit un besoin interne ou externe. Mais il faut que ce mouvement réponde à un besoin. Parce que dans la nature, on cherche toujours à économiser de l'énergie. Quand on a du mal à trouver de la bouffe, on ne fait pas du mouvement qui ne sert à rien. Donc, si on le fait, c'est qu'on a besoin de le faire. Soit pour s'amuser, soit pour se sentir bien, soit pour renouer des liens sociaux, comme la danse, soit pour aller se nourrir, pour se battre, pour construire une maison, etc., pour quelque chose de concret. Mais il faut que ça soit lié à un besoin. Donc, il y a le besoin, il y a l'instinct, il se fait de manière instinctive, et il y a la liberté de forme. C'est-à-dire que chaque personne va se réaliser de manière différente, en fonction de son anatomie, de ses conditions du moment. Donc voilà, s'il répond à un besoin, s'il se fait de manière instinctive, sans être commandé vraiment, et s'il se produit de manière libre, avec une forme libre, là, on peut dire qu'on est dans le champ du mouvement naturel. Donc, par exemple, je trouve qu'Ido Portal est un peu à la frontière. C'est-à-dire qu'il fait du mouvement, ils sont instinctifs, ça fait du bien-être parce qu'on est dans l'expression corporelle. Donc pourquoi pas, c'est naturel dans ce sens-là. Mais à certains moments, on va chercher à développer la force, à faire de la technique sur le handstand, etc. Là, on rentre dans de l'entraînement un peu plus codifié, et on sort du naturel. Exactement. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, parce qu'on peut chercher à se perfectionner pour ensuite réussir des choses plus concrètes. Mais il faut que l'entraînement ait un objectif concret à la fin. Tu vois, si c'est le mouvement pour le mouvement, pour être capable de réaliser le mouvement et point d'autre, comme dans les calisthenics, par exemple, bon, ok, c'est un entraînement, c'est un sport, mais ce n'est pas vraiment du mouvement natural parce qu'il n'y a pas d'objectif concret à la sortie, à part d'être fier d'avoir fait le mouvement. Je suis ravi que tu parles de ça parce que je pense que, tu vois, moi, ayant été élève de plusieurs méthodologies, dont Ido Portal, c'est quelque chose que tu comprends avec les années d'expérience et quand tu as aussi accès à beaucoup de variétés et de diversités dans tes pratiques physiques, il y a des pratiques très codifiées, l'haltérophilie, la muscu, etc., des pratiques beaucoup plus libres, de l'impro, etc., ou même dans la danse, il y a aussi des pratiques extrêmement codifiées et tu arrives un peu d'instinct à comprendre ce qui est, ce que toi, tu pourrais dire, qui est naturel et quelque chose de non naturel. Et là où, par exemple, avec Ido, quand tu es, on va dire, tu reçois l'information d'une source qui est assez haut niveau, on te le dit dès le début. On te dit dès le début qu'il y a des choses qui vont être de l'ordre de l'expression personnelle, du jeu, de la créativité, de l'ordre de l'exploration et d'autres choses qui ne vont pas du tout être là-dedans. Ils vont être dans le code, on a besoin de métriques chiffrées, on a besoin de temps de repos, de fréquences, etc., parce qu'on développe des qualités athlétiques. Mais après, entre ce que tu entends de la source ou des sources et après des praticiens et après comment les gens l'interprètent, surtout en ligne, etc., maintenant, mouvement naturel, c'est tout. Tu vois, un crossfitter, il va dire que mon entraînement, c'est du mouvement naturel, tu vois. Alors que pour faire un kettlebell swing, moi, je peux te l'enseigner le kettlebell swing en trois semaines. C'est-à-dire, trois semaines, je vais te prendre tous les jours cinq heures pour t'expliquer mécaniquement comment c'est un kettlebell swing. C'est extrêmement complexe, c'est super technique. Moi, je ne vois pas quelqu'un de 50 ans prendre une kettlebell et direct faire un swing en ayant tout contracté correctement, tu vois. Donc, c'est une distinction qui est super importante et tu l'exprimes vraiment très, très bien. Bah, écoute, moi, je n'ai pas du tout étudié mouvement de culture. Je n'ai pas fait de stage, j'ai juste regardé des vidéos. Je fais un peu de capoeira à côté, donc je comprends aussi d'où il vient et où il l'a voulu en faire. Ouais, mais justement, la capo, je trouve que c'est très naturel. Il n'y a pas de forme obligatoire. On joue, on est en relation avec l'autre, on te donne des trucs, on te dit, voilà, mouvement, tu vas poser les mains, te retourner, lever le pied, mais franchement, tu n'as pas un angle précis des mains, enfin, on n'est pas du tout dans le strong first, voilà, où il faut, limite, mesurer les millimètres entre chaque doigt, etc., pour faire le swing parfait. Donc, ce genre de pratiques, le hip-hop, le hip-hop, c'est très naturel aussi. Il y a beaucoup de pratiques modernes qui sont du mouvement naturel, je trouve. J'ai cool for your love. My one is an cool for your love. J'ai cool for your love. My one is an cool for your love. Yeah. Ooh.